Yo les gens c'est Zag j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière multi sur F1 2021 toujours en compagnie d'AmRak Salut les BG Ouais faites du bruit pour AmRak on se retrouve donc On se retrouve pour le GP de Russie le combien dième 14 15 je sais plus Ah dans ces eaux là ouais Ouais on est ouais c'est pas très important Ouais je crois que c'est le 14 Le 14ème ouais il y a moyen que ce soit le 14ème GP de la 7 ou 15ème Ah j'ai un doute bref Bah tiens on peut déjà avancer jusqu'au GP Donc c'est le 15ème Allez on a reçu des nouvelles pièces On va les intégrer à la monoplace En vue de progresser un grand prix bah merci frérot Du coup Russie Russie qu'est ce qu'on en pense à vrai dire moi je vais arrêter de penser quoi que ce soit des circuits Je vais arrêter de dire je suis rapide je suis pas rapide je suis machin je suis pas machin Il y a toujours une couille pour me niquer Donc dans tous les cas soit c'est de ma faute Soyez un petit bug de jeu j'en sais rien Il y a toujours un truc de toute façon je vais prendre les derniers GP qui reste Je vais les prendre un par un et puis on verra si on fait des points Si on fait pas de points et on verra ce qu'on fera Lors de la saison 2 Alors juste petite chose que je vais peut-être faire moi Quoique non je vais garder mon moteur Je voulais voir si je prenais d'autres pièces Mais non je vais garder mon moteur Tout neuf Il faut prendre les pièces un petit peu plus usées Sur un GP où je serai vraiment plus en galère Ouais bah du coup Let's go on va partir sur Sur les essais livres Essayer de ramener un max de points parce qu'en plus on a déjà 1000 points Donc si on prend 1600 Non 1200 on serait à 2002 Ce serait pas mal 2002 il y aurait peut-être de quoi faire Ouais on commencerait à avoir de gros trucs à faire après Faut surtout qu'elles réussissent quoi Après il y en a deux qui sont sûrs de passer parce qu'elles avaient déjà échoué Qu'est-ce qu'il nous reste en R&D là Tac tac en cours On a que deux trucs Bah c'est pas les deux trucs justement qui avaient C'est possible Qui avaient été Les autres en attendaient Donc ouais c'est possible Ouais bah hop let's go Allez c'est parti pour les essais libres Ouais on va tout casser on rapporte le max de points Wouah la courbe parfaite en direction à bot Un bot gros ? Oh non la courbe elle était incroyable Mon pouce il a pas trop envelé Ok on a tour débloqué c'est good Et ok on rentre à la minute Ok Pareil on peut rentrer à la maison Tout est fait tout est beau tout est magnifique C'est génial DRS zone is coming up Hein ? Mais pourquoi il s'est pas activé ? Mais j'ai rentré le DRS J'ai appuyé il s'est pas activé gros C'est quoi cette connerie ? Elle est là Putain ça a pas suffi Il manque 25 points Bah c'est les points du DRS Bon Là tout le monde partit contre Non j'ai raté mais What ? Mais oui mais parce que j'ai le DRS qui reste ouvert Mais ça va pas suffire je suis sûr A 5 points J'ai le démon Ah bah en plus ça m'a annulé C'est parti C'est parti Ah bah c'est bien au conne Barre toi Barre toi Ok Bah voilà c'est fait J'ai pas de trajectoire idéale là C'est le circuit où je suis le plus Les trajectoires Tu peux être sûr que je n'ai jamais Le trajectoire idéal Alors alors Voyez voir un petit peu Qu'est-ce qui s'est passé Dans les aisselles libres Ils font quoi ? Une 33 Ouais ouais J'ai vraiment fait un temps de merde Une 35-4 C'est pas grave Une 33-6 Très bien Je pense que c'est un score Que je peux peut-être atteindre En performance maximum On verra On verra On verra On va se diriger à les qualifications Il y aura de la pluie Pendant les qualifs Normalement fin De qualification Ouais 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 Là on va avoir plus d'infos Là Ce sera plus précis Et Je crois que pendant les aisselles libres J'ai vu des trucs Genre pas très cool Pas très cool c'est-à-dire ? Genre plus en Q2 Et en Q3 Ouais ça serait revenu Ce serait relou Ce serait relou Bon en tout cas Direction qualification On va voir aussi un peu Les points qu'on a obtenus là On n'a pas eu 100% malheureusement Bon allez on y est près 550 et 500 Non moi c'est 650 On a perdu 200 points Ça va On a 2094 Ça va Les mêmes trucs là Les deux violets des portes Ouais j'avoue Je joue à 5 points Je joue à 5 petits points pour ma part Genre un truc en plus réussi Si genre J'avais eu le DRS là Qui s'était pas bloqué C'était good On a pas mal de On a des trucs fiabilités Moi 58% C'est trop Faudra qu'on les fasse un jour Ok Et bien vas-y Go Go qualification C'est parti C'est parti C'est parti Let's go Mon tour il a chier Putain Il est 34-9 frérot C'est si nul Qu'est-ce qui m'arrive là Je fais des trucs que j'ai pas fait De tous les essais libres De tous les machins là Viva moi Tsunoda Merci Tsunoda C'est le centre de l'alène J'ai perdu C'est terrible T'as combien d'avances là ? J'avais plus d'une seconde C'est trop ! Non, il y a l'autre qui arrive, il va me montrer le temps. Allez. C'est mardi ! On arrête de faire des bêtises maintenant. Tu sais, j'avais fait le loupé. C'est premier là ! On s'est raté là ! Il fait huitième. Alors, ça dit quoi ? On est dix et onze quand même, du coup, Gasly nous l'a mise. Il fait 1.333. Ok. Ok. Donc, il faudra aviser les 1.30. Ouais, 1.30. Un peu près ce temps-là. Sarah qui est au temps des cas. Ouais, j'avoue, il y a trois dixièmes directs avec Norris. Je pense une 30. Même Sainz. Sainz qui met trois dixièmes au deuxième, au troisième, etc. Ils sont tous hyper connés, genre à quelques centièmes. Je pense que c'est parce que c'est l'actu. Il a peut-être donné son tour de baiser. Ouais. Ouais, ouais. Goku de go tout détruire. Allez ! Casse-ons tout là, faisons un temps de baiser. Non, non. Un peu plus de baiser. C'est la basse-là. C'est Rigardo. C'est bon là. C'est le point de baiser. C'est le point de baiser. Ah j'ai tellement pris les deux virages 30.9 Voilà c'est déjà un peu mieux une 32.9 J'ai explosé mon aileron mais j'ai fait une 32.7 Voilà ça c'est des vrais temps on est un et deux mon salaud ok bah voilà qui est bon on a fait des bêtes de temps là Ouais on est tous les deux passés sur les 33 Une 32.7 pour Hamilton, Hamilton il va être injouable Une 32.7, une 32.9, une 32.9 on a été insane Là si on arrive à reprendre un tour comme ça sur la Q3 Voilà on peut faire 5-6 un truc comme ça On peut être très très haut ouais Du coup les éliminés c'est qui ? C'est Gasly qui passe Gasly a l'air fort sur ce circuit Gasly il passe devant Betel, Alonso, Ricardo, Tsunoda Ok, est-ce que le dernier éliminé ? La dernière fois on avait pas eu une conversation sur le fait qu'on était jamais allé tous les deux en Q3 Euh mais on l'a fait à Monza je crois Ah c'est à Monza qu'on l'a fait pour la première fois ? Ouais possible J'ai arrêté ma acceleration du début Aïe 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 Le départ du tour qui est déjà foiré là j'ai perdu bien je pense 3-4 dixièmes Pareil mais c'est ok Et je me dis que si c'est une dixièmes à trouver qu'on peut faire un temps Après il y a tout le monde fait ça à la pièce Ils vont tous faire un tour en temps moi Ah ouais la qualif peut jouer là hein Juste sur ce tour là J'ai spiné voilà c'est trop C'était obligé Spinou je te vois pas Je vais te rentrer dedans là Non c'est vrai je suis sûr Voilà Ça va être nul, ça va être nul Ça met que neuvième Alors du coup Carlos Saï Mais il a été incroyable Carlos Saïs hein Il a l'appel Carlos Saïs devant Bottas Verstappen Toi du coup tu te mets 4 Hamilton juste derrière toi Perez, Norris, Leclerc Moi du coup en neuvième position Et Gasly derrière moi Ouais Gasly qui a aussi à gratter C'est Ricardo tu vois que c'était Philippe Ouais c'est Ricardo C'est fait manger les couilles Ok bah go course hein Inchallah pour une fois je vais convertir une place en top 10 là Ce serait bien Qu'est-ce qu'elle me dit la dame là ? Qu'est-ce que vous me dites madame ? Qui est votre plus grand rival ? Allez c'est Pierre Gasly C'est Pierrot Je dirai que vous accordez une place importante à la recherche de développement de cette saison Beaucoup vous êtes sur le plan professeur Le département de l'aérodynamique Bien ce sera tout Ok merci madame pour cette interview On est parti donc pour la course Nous avons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui Grâce à son chrono sensationnel d'hier Carlos Sain s'élance de la première place Et Valtteri Bottas complète la première ligne En ce qui concerne le reste de la grille nous avons Verstappen Le plaisantin Lewis Hamilton Et Perez Norris Leclerc Une Alfa Romeo Et Pierre Gasly Vettel Fernando Alonso Daniel Ricciardo Et Tsunoda Ocon Stroll George Russell Et Mick Schumacher Latifi Et Nikita Mazepi L'extinction des feux ne devrait plus tarder C'est parti Le dernier C'est parti Tout d'abord Et Il y a tout Il y a tout Et Un film Un film Un film Sous-titrage ST' 501 ... 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 sur Pierre Gasly mais apparemment ça passe. J'ai fait un petit carnage. Ok, le problème c'est que je ne vais pas avoir la ligne bleue. Non ! Putain, tout le travail que j'ai fait là ! Ah, fais chier là, j'ai pas eu spin, j'avais réussi à doubler Gasly et Sainz. Ça va peut-être te permettre d'Undercut et moi ça me permet de... Par contre, j'espère que j'ai pas regardé. J'espère qu'il n'y a pas de dinguerie, j'ai un peu touché l'aileron que j'ai pas vu. Je ne sais jamais, des fois j'ai l'impression que c'est good. Parce que moi, la seule manière que je les garde derrière moi, c'est en me battant sur la piste. Si jamais, en termes de rythme, ils sont plus rapides. Donc si jamais je rentre et que je dois faire un tour sans truc, ils vont passer devant moi et je vais ressortir devant moi. Il va falloir que je décale d'un tour. Et je ressors derrière tout le monde. Tout le monde s'est arrêté là et je ressors derrière tout le monde. Oh, j'en calme. Et je ressors derrière Gasly. Oh, mais je ressors devant une Merco. What ? Ah ! Je ressors devant Hamilton. Comment ça je commence à la suetesse. Je ne sais pas, j'ai fait de la D. Il faut plus là, je fais de la merde. Ah, j'ai... Tapis ! Je ressors côte à côte avec Bottas. Et je le fume. Et je le fume. J'ai envie de calmer. Ah, qu'est-ce que je viens de faire là ? Non ! Je fais de la merde. Je ne sais pas, je ne dis pas que j'ai fait de la merde. J'ai envie de calmer. J'ai envie de ne pas faire de la merde. Je ne sais pas, j'ai envie de calmer. Et je n'en pourrais pas, je sais pas pourquoi je laisse. Mais je n'en pourrais pas. Il y a pas, je n'en pourrais pas. Il y a pas de la merde. mais oui mais je suis sous le char il y a un bouchon là c'est moi c'est moi mais qu'est ce qui tente dommage que j'ai pas de DRS là j'aurais d'avis pompe dans ce bouchon là frère j'aurais pris 8 places aïe 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 c'est une super course mais je pouvais faire podium ah si je choque pas j'avais le podium dans les pattes j'étais 3ème et j'ai spin un peu j'ai tapé le mur oh quelle course quelle course moi je fais le meilleur résultat de ma saison donc je suis quand même content mais je pouvais podium mais je suis le pilote du jour en fait c'est l'undercut un mec il a tout fait oui l'undercut a batté sortie 3ème il a été si puissant les stands ont fait gagner 6 places et on a fait perdre 11 c'est un truc de ouf je ne pensais pas je ne comprenais pas je sortais devant les mercedes j'avais une pression et j'ai jamais été autant sous pression j'avais Bottas et Hamilton derrière moi et j'ai craqué j'ai craqué sous la pression et ce ne sera pas le premier podium et Carlos Sainz du coup qui va gagner incroyable devant Verstappen et Bottas incroyable incroyable de voir Sainz s'imposer parce que ce n'est pas la Ferrari de 2022 clairement pas mais je fais quand même mon meilleur résultat 6ème let's go 6ème ça fait plaisir je suis quand même très content 6ème ça va ramener des points je ne vais plus être un gros gros loser let's go let's go du coup le classement final qu'est-ce qu'il me dit il dit quoi il dit Sainz ok 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 il y a Norris Leclerc Leclerc doit me détester Ricardo qui est remonté 9ème quand même Gasly 10 toi du coup j'avoue que les stands j'ai l'impression que les stands c'était ah bah là ça fait deux courses que j'ai victoire c'est le seul truc qui est meilleur que moi sur la piste bah c'est les stands c'est fait deux GP ah putain ah ça fait plaisir genre j'ai tenu pendant 6 tours Sainz qui est absolument injouable sur ce GP donc j'aurais tenu jusqu'à la fin sans souci ça fait dénoncer de nombreux adversaires durant la course notre puissance a été décisive j'ai peut-être d'autres surprises en réserve peut-être ça n'a pas vraiment eu d'impact ça a eu un léger impact j'ai quand même perdu en podium il est vrai que j'ai perdu en podium mais la pression il était trop intense là j'ai cru que j'allais exploser bah ça commence bien pour Gasly du coup je lui mets un petit deux points dans la bouche à Pierrot ah oui effectivement quand tu fais des bonnes places ah oui ça monte un petit peu plus vite je suis passé au niveau 7 d'un coup là dans mes termes de popularité incroyable incroyable bon bah on va pouvoir passer au R&D de fin de vidéo du coup on a eu ça parfait on a combien ? 2500 points ah oui mais le prochain GP il est dans 3 jours on peut limite déjà enfin voilà non c'est des trucs moi je pense c'est l'hydraulique tout le jour attends j'ai pas regardé c'est où l'hydraulique il y a les déflecteurs ici c'est dans le châssis le châssis le châssis l'hydraulique ah ouais l'hydraulique est bien ça coûte cher mais si je revois améliorant ça on fait ça ça on fait les deux améliorations moteur parce qu'après avec un châssis on sait enfin on est mi-de-file quoi mais Aston Martin est à peu près comme nous donc avec cet améliorant après au niveau de 2 à 2 Ferrari soit t'as dit quoi les deux améliorations moteur et du coup je pense qu'on a assez pour faire les deux 800 et trucs qu'on a assez et du coup faire soit les deux trucs moteur et les deux assemblées je pense que ça fait quand même un bel améliot moteur soit on fait l'hydraulique après moteur on est deuxième là apparemment au niveau du moteur je regarde on est deuxième on est devant Ferrari donc on est pas mal en moteur après comme dit on peut en voir l'améliorer enfin de toute façon on fera tout tout ce qui est disponible on finira par le faire enfin du mois d'ici après ça ça fait croire c'est que le truc c'est que l'hydraulique coûte cher et on pourrait avoir quelques petites réduites dessus si on ne fait pas tout de suite on perd du temps on perd du temps et au niveau Aero il n'y avait que Aero on est toujours éclaté Aero de toute façon on voit la différence qui est avec Alpine avec le midfield on a un retard en Aero que je crois on ne pourra jamais rattraper moi je pense juste notre aéro de base est trop nul là j'ai une amélioration possible en Aero mais elle donne très peu elle coûte 1000 ouais bah c'est soit à soi on monte le moteur et du coup on a un turbo moteur soit on retravaille le châssis un petit peu je crois qu'on peut faire vilebrequin et hydraulique bah vas-y go vas-y on voit les deux je crois si c'est possible on voit les deux on voit les deux c'est ce qui nous a de vivre un machin c'est un problème là on va faire un bon avance-t-on jusqu'au GP Singapour la prochaine fois aïe 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 Singapour c'est le Monaco bis mais en plus un con c'est le Monaco bis ok on a bien reçu une nouvelle pièce de l'usine très bien ouais bon on est toujours derrière Alfa Tori Alpine Aston Martin c'est Aston Martin ils sont remontés c'est la cinquième voiture de la grille incroyable 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 alors ce que je vais faire là par contre je vais reprendre mes petites pièces hop là je vais prendre le troisième là je vais prendre le troisième là je vais prendre le deuxième là je vais prendre le troisième et là j'ai pas le choix c'est là c'est du 60 ouais je crois qu'il y a un moment dans la saison où je vais devoir reprendre des pénalités l'électronique de commande ça s'use assez rapidement quand même les deux premiers sont à 72 et 73 donc je peux pas utiliser bon celui-là il y a 19 pour l'instant mais on verra bien du coup les classements vite fait les classements vite fait vite fait vite fait ah du coup j'ai 9 points oui j'ai 9 points ça fait plaisir je passe devant Ocon je suis 13ème au classement pilote allez on va chercher d'ici la fin de saison on va chercher Alonso et Vettel qui sont à 14 et 16 on va aller les chercher ça fait plaisir et toujours William c'est As je pense qu'ils marqueront aucun point cette saison oui ça c'est quasi sûr ok au niveau écurie on est toujours 6ème je pense qu'on restera 6ème est-ce qu'on aura moyen de rattraper Alflory largement ça fait 2GP que je dois marquer au moins 20 points c'est juste les stands si je fais pas ça je marque 50 points ouais 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 à partir du moment où j'arrêterai juste de toucher dans les stands les points ils arriveront je suis censé être à 80 points après ce sera peut-être le signe qu'il faudra augmenter un peu la difficulté si on commence à jouer des victoires alors qu'on est la 8ème voiture du plateau yep 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 ce sera le moment de grade je pense on augmentera la difficulté sur la saison 2 je pense sur la saison 2 on augmentera la difficulté ou fin saison 1 on verra on verra à quel point si là je vois que Singapour Japon et tout on commence de nouveau à jouer des podiums des victoires et tout on augmentera la difficulté de 5 ou 10 points on verra on verra bien on verra bien pas en tout cas pour une fois moi ça a été un bon week-end ça a été un bon week-end j'ai fait mon meilleur résultat ever sixième ça fait plaisir j'aurais pu arracher un podium si j'étais pas une merguez parce que ça aurait pu être pire aussi ça j'avoue après j'ai tenu derrière moi c'était qui c'était nourrice et leclerc avec un hydron un peu abîmé à la fin quand à spin on était ici sous cette dernière c'est terrible quand j'ai fait ça je me suis dit ça y est heureusement j'ai vite repris je me suis vite repris en mode c'est pas grave si j'ai pas spin compte totalement donc j'ai perdu deux places mais c'est pas grave c'est bon même trois places du coup ok et bah du coup on se retrouvera la prochaine fois pour le 16e gp de la saison on approche de la fin de saison ce sera à singapour ça va être chaud comme là on l'a dit c'est le monaco bis mais quand même encore plus simple c'est moins c'est moins étroit moins compliqué que monaco donc après je sais pas toujours sur la calife c'est la calife il faut avoir eu remonté ce sera quasiment impossible et on verra on verra bien en tout cas en attendant on vous fait des bisous ciao les gens ciao